Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Il n'y aura plus qu'un seul troupeau et un seul pasteur. C'est l'évangile, le deuxième des évangiles que nous avons entendus aujourd'hui, qui est l'évangile que l'Église nous fait entendre lorsque l'on fête un saint évêque. Et aujourd'hui, avec un peu de décalage, nous fêtons Saint-Jean de Shanghai, de San Francisco, mais aussi de Paris et de Bruxelles, qui est cette figure absolument extraordinaire de sainteté qui a rayonné récemment, puisqu'il est mort en 1966. Et certains de ceux qui l'ont encore connu, dont il a été l'évêque, pour lesquels il a effectué des guérisons, des prodiges et des miracles. Certains sont encore vivants. Aujourd'hui, je voulais rappeler, beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu, mais cette anecdote qui, en ces temps justement où il y a de plus en plus de peur des gens d'aller à l'Église, où on entend beaucoup de choses qui sont concernant les risques qu'il y aurait à se réunir pour prier ensemble. Aux États-Unis, ils ont même apparemment, en Californie, interdit aux gens de chanter à l'Église, parce que c'était trop dangereux de chanter. On pouvait ainsi attraper des virus. Ça devient complètement fou. Et voilà, il y a cette anecdote qui est magnifique de Saint-Jean, qui était allé communier un malade qui était à l'hôpital, qui était atteint de la rage, donc maladie à la fois extrêmement dangereuse et extrêmement contagieuse. Et donc le Saint-Archevêque lui a donné la communion. Et le malade, en fait, a revomi tout de suite les saintes espèces. Et Saint-Jean s'est empressé de les prendre dans la main et d'avaler les syndons. Et les gens autour de lui étaient horrifiés en disant, mais Vladica, vous êtes fou, vous allez attraper la rage, c'est complètement... C'est excessivement contagieux. Et Saint-Jean a dit, mais non, c'est le corps et le sang du Christ, il ne m'arrivera rien. Et voilà, cette foi qui était celle de Saint-Jean, et bien voilà, c'est celle qu'il faut garder en nos cœurs. C'est un homme qui a incarné toutes les formes de sainteté. C'était un saint missionnaire qui a fait connaître l'orthodoxie en Occident, en France, aux États-Unis. En Hollande, en Allemagne, c'était, donc voilà, comme d'autres grands saints missionnaires, ça a été justement le cœur de sa vie, d'aller transmettre à tous les peuples l'orthodoxie. Ça a été aussi un miséricordieux, quelqu'un qui s'est énormément occupé des pauvres. Il a créé des orphelinats, des hôpitaux. Il donnait tout ce qu'il possédait, jusqu'à parfois ses propres sandales ou ses propres chaussures. C'est pour ça qu'il était, dans la plupart des cas, pieds nus, parce que si jamais il avait une paire de sandales, de toute façon, il finissait par la donner à un mendiant dans la rue en passant. Et il était aussi, il a incarné aussi cette forme de sainteté qu'on appelle la folie en Christ, puisque à plusieurs reprises, il a volontairement fait des actes qui paraissaient un petit peu insensés pour remettre les gens en question, et notamment le pharisaïsme, notamment justement l'attachement aux choses extérieures de l'orthodoxie, puisqu'il célébrait pieds nus, parfois, comme le synode lui avait obligé de porter des chaussures, il portait les chaussures mais à la main, tout en restant pieds nus. Ou encore, il portait pour célébrer une mitre que lui avaient fabriqué les enfants de son orphelinat, une mitre en carton, avec des gommettes, ce qui avait scandalisé des gens de la bonne société, qui ne comprenaient pas qu'on puisse, justement, faire passer la charité avant la dignité de l'office pontifical. Donc, ça a été aussi, évidemment, comme il a également sauvé lui-même, comme un nouveau Moïse qui a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte et de la domination du Pharaon. Il a lui-même sorti des milliers de personnes. Il leur a sauvé la vie, puisqu'il a réussi à les transférer de Shanghai, où les communistes venaient d'arriver, pour les emmener, justement, aux États-Unis, alors que, justement, dans la Chine de l'époque, il y avait eu énormément de propagande qui avait été faite pour obtenir qu'en fait, les Russes blancs qui s'étaient exilés de Russie à cause de la Révolution Bolchévique rentrent. C'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un courant. Les agents staliniens ont voulu faire croire à tous ces émigrés russes qu'ils pouvaient rentrer, qu'ils seraient amnistiés, que les choses avaient changé, que les églises étaient rouvertes et que la Russie était redevenue ce qu'elle était autrefois. Évidemment, ça a été un miroir aux Zanouettes, c'était un piège. Et ceux qui sont rentrés, on n'en a plus jamais entendu parler, en tout cas, se sont rendus compte trop tard pour eux qu'ils avaient été trompés. Saint-Jean n'avait pas cette naïveté-là. Ils savaient bien qu'ils l'avaient vu, d'ailleurs. Les soviétiques avaient fait un film montrant l'élection du patriarche Alexis Ier. Et c'était tellement naïf qu'ils pensaient qu'en montrant ça à Saint-Jean, ils allaient le convaincre, lui et d'autres évêques russes de l'église en exil, ils allaient le convaincre que la situation s'était rétablie en Russie. Sauf qu'ils ne s'étaient pas rendus compte qu'il n'y avait qu'un seul candidat. Les choses s'étaient passées de manière complètement anti-canonique. Et qu'ils se sont trahis eux-mêmes parce qu'ils étaient tellement habitués à trafiquer tous les principes les plus élémentaires de l'élection que de toute façon, ça a fait le résultat complètement contraire. Il est sorti de là en secouant la tête, en disant que ce n'est absolument pas canonique. Donc voilà ce... En tout cas, pour ceux qui seraient découragés concernant la difficulté de mener une vie spirituelle aujourd'hui face à ce monde qui devient de plus en plus fou à toutes ces tentations que nous avons, et bien le Saint-Hérarque-Jean, c'est un exemple vivant justement du fait que finalement la sainteté, elle peut être vécue partout. Il a voyagé dans des villes modernes aux quatre coins du monde et pourtant il a toujours conservé la prière. Il y a des anecdotes qui racontent qu'à la gare Montparnasse, il était très connu dans les années 50 parce qu'il faisait des allers-retours entre Versailles, Versailles où il y avait à côté, à Fourqueux, le monastère de Notre-Dame de Lesna, avant qu'elle s'installe là où elles sont aujourd'hui en Normandie. Donc il allait à Versailles ou à Fourqueux et il revenait à Paris puisque c'est lui qui a trouvé et aménagé l'église de tous les saints de la terre russe, rue Claude-Lorrain. Et il faisait des allers-retours entre les deux, donc passant par la gare Montparnasse et il était devenu un personnage un peu à cette époque dans cette gare Montparnasse. On le voyait fréquemment parce que c'était un petit homme irsut qui était toujours courbé sous un sac de terre sainte qui le faisait sembler bossu et qui avait toujours des petites icônes autour de lui. Donc quand il s'installait en attendant le train à la gare Montparnasse, il mettait des petites iconostases comme ça, avec des morceaux de papier et il tapait des lettres à la machine à écrire puisqu'il aimait bien taper des lettres à la machine et il avait une correspondance avec énormément de correspondants différents. Et donc voilà, il se promenait avec sa petite machine à écrire comme ça dans les rues de Paris où, paraît-il, alors j'ai jamais su, j'ai lu dans plusieurs biographies de Saint Jean, mais j'ai jamais su de quel prêtre il s'agissait. Il paraît qu'un prêtre catholique l'avait surnommé Saint Jean aux pieds nus et avait dit à ses paroissiens qu'il était une des preuves vivantes, marchant encore dans les rues de Paris, que la sainteté existait encore. Donc voilà, que la sainteté de Saint Jean qui nous a dit « bien que je sois mort, je suis encore vivant » nous soit à la fois un modèle, et même si évidemment nous sommes très très faibles et très pécheurs, et bien comme il a incarné différentes manières de s'approcher de Dieu, peut-être que l'une de ces manières-là sera particulièrement adaptée à nous, puisque chacun a sa personnalité et chacun a son chemin pour suivre Dieu, qu'il nous serve de modèle, mais surtout que par ses prières, il nous fasse persévérer toujours dans l'orthodoxie authentique. Il a défendu ardemment toute sa vie, car en plus de vouloir faire découvrir l'orthodoxie à tous les peuples, en plus de cet aspect missionnaire, il a toujours été très ferme sur les principes, justement, et très critique de tous les mouvements actuels de corruption, de modernisation de l'orthodoxie. Donc puisse-t-il par nos prières, par ses prières, justement nous conduire sur la voie étroite pour aller justement glorifier pour toujours la Trinité au nom du Père et du Fils.